Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi, si je ne me trompe pas, on doit être jeudi 3 ou jeudi 4, non jeudi 3 mars. Je vous prends aujourd'hui, il est, il doit être dans les 9h, ah non même pas, il est 8h40, je sors de la douche, je me suis préparée parce que je veux aller dans une petite ville à côté de chez moi, enfin à Mel, ça s'appelle, parce que j'ai besoin d'aller à Super U, je voudrais également en profiter pour faire un tour à Aldi et à Centracor, donc du coup je me suis dit que je pouvais vous prendre avec moi au moins pour cette petite matinée. Je me suis acheté un nouveau shampoing, un 200 à l'argile pour les cheveux gras, parce que moi dès que mes mèches commencent à bien s'estomper, là j'ai tout le temps les cheveux qui graissent mais assez rapidement, c'est devenu une horreur. Du coup j'avais regardé un peu sur internet, ils disaient que celui-ci pour le prix n'était pas trop mal, alors là c'est le premier shampoing donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas, donc je verrai ça d'ici quelques jours, généralement limite, pas le lendemain mais voire le surlendemain, j'ai déjà les cheveux qui graissent donc franchement c'est chiant. Et donc du coup j'aimerais bien voir s'il n'y aurait pas soit un autre shampoing en magasin, soit un soin. Et en même temps on arrive bientôt au printemps et généralement au printemps on fait un coup de remplissage de boissons, alors pas d'alcool, enfin genre juste de la bière, mais on achète tout ce qui est coca, jus de fruits, tout ça en canette, comme ça quand on veut se poser dehors ou qu'on reçoit du monde, ça évite d'acheter une grande bouteille, de l'ouvrir et que nous on soit obligé de la terminer par la suite puisqu'on ne consomme plus du tout de boissons sucrées ou gazeuses comme ça à table. C'est vrai qu'avant, je vous dis avant il y a 5-6 ans c'était le cas, maintenant on ne boit que de l'eau gazeuse, ça nous a vraiment permis de réduire les boissons comme ça sucrées à table. Donc voilà je vais en profiter pour faire le plein et aussi je voulais vous annoncer la bonne nouvelle en personne puisque hier mardi nous avons eu un premier versement du mandataire. Donc pour ceux qui arrivent tout juste sur ma chaîne, j'ai été licenciée économiquement, verbalement le 11 janvier dernier, mais j'ai reçu la lettre officielle que le 16 février et je n'ai pas été payée depuis le 8 décembre. Mon dernier versement de salaire était le 8 décembre 2021, on est quand même le 3 mars. Donc hier nous avons reçu notre salaire de décembre, notre salaire de janvier, plus du 1er au 16 février puisque mon contrat a pris fin le 16 février. Bon, la bataille n'est toujours pas tout à fait gagnée puisque on nous doit encore les congés payés, les indemnités de fin de contrat et de préavis. Pour ma part, j'ai accepté le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle avec Pôle emploi. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur internet parce que c'est vraiment trop long à expliquer. Mais bref, du coup, il y a un petit oiseau. Je voulais vous donner un petit peu des nouvelles sur ça. Donc, je suis contente. Enfin, un premier versement, un peu d'argent quand même. C'est quand même une petite somme. Mais ça va vraiment nous faire du bien. Bref, du coup, écoutez, on va partir que d'ici un quart d'heure. Je pense que je vais manger une bricole parce que je n'ai pas déjeuné. Je me suis levée, j'ai été à la douche, je me suis préparée, maquillée, etc. Et puis, je vais vous emmener avec moi dans les magasins. J'ai été à la douche, j'ai été à la douche, j'ai été à la douche. J'ai été à la douche, j'ai été à la douche, j'ai été à la douche. Je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté vite fait en boisson parce qu'après, je vais aller tout ranger. Il y avait une promotion chez Subaru pour la bière. Et c'était un pack à 10 euros et des bananes, 10,40 euros je crois. Et le deuxième à moins 60, ça faisait 15,25 euros les deux packs. Sachant qu'il y a quand même 40 bières en tout, c'était vraiment pas cher. J'ai appelé mon mari, il m'a dit vas-y prends. Ensuite, j'ai pris du pâté marmite pour ce midi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on aime bien. Alors, j'ai pris un coca classique, du genre de l'orangina. Ici, ça doit être un genre de multifruit. Non, du tropical, voilà. Un coca zéro, un tépêche. Qu'est-ce qui colle là ? Il y a un truc qui colle. Du 7-Up, du Schweppes à grume, du tropical, enfin non, de l'Oasis pomme cassis. J'ai fait quelques bricoles de course. Mais quasi rien. De la bière sans alcool pour mon papy. Du jus de raisin. Il y avait une promo sur les Tablettsen qui passait à moins 50%. Ce qui fait que je l'ai eu à 4 euros et des bananes pour les 62. Et c'est vraiment pas cher. Donc du coup, j'en ai profité. D'habitude, je prends celle de chez Action. Mais là, au prix de revient sur les Suns, ça faisait le même prix. Donc j'ai préféré prendre ça. Et j'ai pris des genres de tourtelles, mes marques magasins. Des framboises, si je ne me trompe pas. Et des façons mojito, j'aime beaucoup. Voilà, chez Centrecor, du coup, j'ai pris ça. Je trouvais ça trop mignon. Je vous l'ai montré en vidéo. Et une passoire, parce que la note, elle est en plastique et complètement cassée. Enfin, pas complètement, mais là, au niveau de la poignée, c'est cassé. Et là, je trouvais qu'une en métal, comme ça, là, pour 1,99€, ça ne faisait pas cher. Et j'ai pris une nappe. Je vais aller l'installer et puis je vous montre après. Bon, voilà ce que ça donne au niveau de la nappe. Je la trouvais vraiment trop jolie. C'était 5,50€ le mètre. J'ai pris 2 mètres, donc j'ai pas mal de râpes de ce côté et surtout de l'autre côté. J'ai un petit peu plus, mais ce n'est pas grave, puisque je vais agrandir comme ça. Puisque quand on reçoit du monde, on tire une rallonge, généralement. Donc, écoutez, je la trouve plutôt sympa. Et en plus, je trouve qu'elle va bien avec mes couleurs actuelles que j'aime bien. Donc, c'est plutôt cool. Je vais aller ranger les affaires maintenant. Bon, eh bien, je ne vous ai pas repris depuis ce matin. Je vais couturer cette mini matinée, ce mini vlog. Il est déjà 18h15. Et du coup, je n'avais rien d'autre à vous montrer. Mais je réfléchissais à une petite bricole. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse des vlogs sur la semaine. Ça ne durerait pas très longtemps. Mais je pourrais vous prendre un petit peu chaque jour pour vous montrer ce que je fais. et éventuellement publier cette vidéo le dimanche après-midi. Alors, dites-moi si ça vous intéresse. Ça peut être un nouveau format sympa. En tout cas, j'espère que ces quelques minutes partagées avec moi vous auront plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.